salut me revoilà alors je vous avais laissé à la forêt mais en fait voilà je j'ai refait une équipe je vous montrerai ça tout à l'heure non on va faire un jour montrer quelques petits trucs alors tout d'abord cette maison je sais pas si on peut le faire maintenant mais il me semble encore pour voir la scène de cette maison il faut prendre go sabine et terrain obligatoirement après l'autre en sabine en tout cas je suis sûr parce qu'il est dans la scène donc il faut prendre sinon on la voit pas donc cette maison vous rappelez peut-être avant vous voyez un vieux où tout était cassé donc son frigo qui était cassé son machin on rentrait il disait vous êtes là pour le chauffage on est là non il faut voir c'est le four voilà et il ya des gens dans le village qui disait que celui-là est balancé un enfant dans le belt et pour cause voilà il s'accusait à l'heure que ça c'est marrant ça ok on essaie de rhabiller go parce qu'il habillé en enfants sauvages l'oréduque ça c'est con ils vont pas m'examination c'est énorme ils font du commentaire la coût c'est énorme ils font des commentaires la coût et je pense que s'il ya d'autres perso ils font du commentaire aussi j'aurais dû prendre cyan d'ailleurs voilà ça c'est une petite scène bien marrante donc on va aller voir ça c'est le thème j'ai beau vous entendez ça c'est le thème j'ai beau vous entendez car Ah bah j'hésite pas. Donc ça c'est une scène qu'on est pas obligé de voir une fois de plus. C'est un petit secret quoi. Voilà c'était une petite scène bien sympa. Un secret et en parlant de secret vous allez en voir un autre et que je retrouve l'endroit. Il faut trouver un endroit avec 5 arbres qui ferment une croix. Vous allez voir ce que c'est fait. Je sais pas trop où c'est, je crois pas qu'est-ce qu'on a. Ouais c'est peut-être sur l'autre continent. C'est petit en plus c'est dur à voir. Il va me rester à du sol comme ça. C'est pas là non. C'est un grand continent là quand même. Bon alors pour se rappeler où c'est, c'est assez chaud hein. Il est pas que je vais le trouver tout de suite. Voilà c'est là. Ah vous voyez c'est forme de croix les arbres. Et vous vous rappelez de maître Duncan qui était le maître de Sabine et de Vargas. Qui était son fils hein. Et bah vous allez voir, on va le voir. En fait il ressemble beaucoup à Bannon hein. Avec des cheveux différents. Enfin avec un look différent je veux dire. Ça aussi c'est un secret on est posé de le faire. Donc faut venir obligatoirement avec Sabine. Ah vous voyez c'est un maître d'art martiaux. Oh ça c'est assez marrant je m'en rappelle. Je vais voir. C'est un maître d'art martiaux. C'est un maître d'art martiaux. Sous. C'est un maître d'art martiaux. C'est un maître. Et voilà il a pris une nouvelle technique, grand boom, oh comment ils l'ont nourri, c'était boom rush en renforcée, donc ouais en fait c'est sa meilleure technique, hein, la gueule, sa meilleure technique ouais, et pour la faire faut faire un tour complet en fait, mais moi j'utilise les diagonales du clavier une fois de plus, comme ça je sors de réussir. Voilà, il n'y a plus rien à faire ici, donc ça c'est la maison, je vous rappelle, où la première fois qu'on était venu avec Edgar, on n'avait pas Sabine, on voyait les fleurs et tout ça, il disait ses fleurs c'est son ses préférés, son tes préférés, son machin préféré, donc voilà, euh, bah je vais vous montrer un petit combat, pour vous montrer le boom rush, donc tout d'abord espère, hop, espère, voilà, ah bah il nous en manque une encore, donc il faut aller de droite à droite en fait, donc droite, ton complet, droite, voilà, vous êtes vivé, donc j'aurai bien un petit combat, je vous dis pas que je vais y arriver tout de suite, hein, parce qu'il faut faire sur la manette et le machin en même temps, donc c'est sur une seule personne, donc il tourne autour de l'ennemi et on voit pas grand chose, mais c'est assez marrant je trouve, vous allez voir, voilà, je pense que je réussis, et non, je me suis loupé comme une grosse merde, on voit quand même un but et un, parce qu'il nous saoule, ah merde, il y a go chaos de l'étui, ah non, c'est bon, il est pas, donc on va voir si c'est bon, voilà, vous allez voir ce que ça fait, mais voilà, donc ça fait des gros dégâts, comme vous voyez, bon c'est la plus dure à faire, mais voilà, c'est également la plus simple, donc voilà, c'était juste pour vous montrer la nouvelle technique qu'on a prise, alors maintenant on va aller à Narcher, première ville du jeu, là où on a vu Terra pour la première fois, là où on a les combats du 4K, etc, et il y a pas mal de secrets là-bas, vous allez voir, tout d'abord il y a une des meilleures armes du jeu, hein, enfin, qui risque de devenir une des meilleures armes du jeu, le meilleur bouclier du jeu, enfin qui va, le meilleur bouclier du jeu, donc ce cas-là on va avoir un bouclier maudit, ils sont faits 255 combats en le portant, mais c'est pas de la tarte de le porter, hein, parce qu'il fait plein, toutes les altérations d'état à la fois, enfin c'est une vraie merde, quoi, et toutes les altérations d'état, y compris celles qui tuent au bout d'un moment, donc ça c'est le colisée, on y retournera plus tard, je vais plutôt aller à Narcher, alors Narcher c'est où maintenant, parce qu'avec tout ce connerie, je suis plus sur rien situé, là, c'est là, voilà, vous allez voir, je crois qu'il y a encore des monstres dedans, d'ailleurs, donc ça risque d'être chaud, hein, peut-être, ça, vous allez voir, alors Narcher c'est indispensable d'y aller, enfin on n'est pas obligé, une fois de plus, parce que je vous ai dit que dès qu'on a 4 persos et le dirigeable, on peut aller voir Kafka, mais c'est qu'on va faire ça, mais vous allez voir que c'est vraiment bien réussi, bon, les monstres, voilà, bon, ils font chier, bien sûr, mais il y a des très, très lourds de récompenses, merde, je sais plus comment on fait, je sais, le meilleur bouquet, là, et une des meilleures armes du jeu, je dis une parce qu'il y en a plusieurs, il y a l'armatma, il y a Illumina, là, on va récupérer Ragnarok, et en l'appariant au Colisée, justement, on va avoir Illumina. En fait, Ragnarok, c'est assez spécial, enfin, je vais vous expliquer au fur et à mesure que j'obtiendrai les trucs, donc il faut aller dans les magasins, en fait, donc là, ça, on s'en fout, c'est juste pour moi, générer que j'y vais. Donc le fantôme, c'est nouveau, s'il nous explique les magicites. Ils nous mettent encore le truc d'apprenti, encore, depuis le temps. Voilà. Oh, merde ! Bon, demi-tour. Faut loquer, je vais pouvoir dévorer les portes, je l'avais oublié. Bon, bah, tant pis. Quoique, je peux récupérer le mag, mais ouais, je le ferai après. Je le ferai après loquer. Donc loquer, en plus, je vais le faire dans les derniers, parce que c'est un des trucs les plus dure à faire, hein. Enfin, une des personnes les plus dure à obtenir. C'est une grotte très longue, où il faut plusieurs groupes, etc. Donc, je sais pas si je vais prendre Mog, maintenant, ou pas. J'ai pu retourner à un archer plus tard, ou... J'hésite, j'hésite. Si on y a qui que je pourrais récupérer, il y a Cyan, il y a... Bon, allez, je vais pas me faire chier, je vais aller voir Mog. Puis, c'est tout. Donc, je vais aller voir Mog, mais toutes les portes sont verrouillées. Et il faut voir loquer dans l'équipe pour les déverrouiller. Donc, on va juste passer par la ville, vite fait. Et aller à la grotte. Je sais pas si c'est normal, mais à chaque fois, on se fait une attaque. On se fait... On les prend en embuscade. Donc, il y a certaines... Ouais, voilà. Portes fermées, comme vous voyez. Donc, la boutique d'armes et la boutique d'armure, c'est la meilleure. Enfin, d'armes, en tout cas, il y a un super truc, je me rappelle. Ça, voilà, on s'en fout. Donc, on va aller au... Comme prévu, hein. On va aller au nord. D'ailleurs, il y a un des 8 dragons, pas loin. Qu'on pourrait faire. Mouais, je sais pas, j'hésite parce qu'il est super chaud, quand même. Enfin, c'est pas le plus chaud, mais... Enfin, de toute façon, aucun des dragons n'est faible. Enfin, celui de la tour de 4K, je les trouve à chier, perso. Mais c'est parce qu'on est à fond qu'on y va. Donc, c'est normal. Vous allez voir, là, il y a un des 8 dragons. Tout en haut. Mais il y a ces putains de monstres qui m'emmerdent. Putain, mais on les prend tout le temps, là, un biscuit. On t'attaque la terre, là. Merde. Faut chier, là. Non, on s'en fout. Bon, je vais pas attendre 3h, là. Mignez-vous, SVP. Voilà. Je veux dire, il prend la moitié de la vidéo avec leur combat. Voilà. Alors, vous allez bientôt comprendre pourquoi. Je vais arrêter pas de vous répéter. 3 fois par vidéo qu'il ne fallait pas prendre les coffres de cet endroit. Mais vous allez bientôt comprendre pourquoi. Bon, allez, hop. Je vais me les faire, eux, parce qu'ils commencent à me les saouler. Enfin, à me les casser. Arba et Toto, ouais. C'est bizarre qu'il y ait des attaques, comme ça, qu'ils n'aient pas traduit. Ça m'étonne. Putain, et lui, je me le gore à chaque fois. Ah, il fait scan. Comme ça, je le saurais, s'il fait des scans gratos, c'est quoi. Ça fait perdre du temps, aussi. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Bon, bah, je ne prendrai plus ce truc avec le go, parce qu'apparemment, ça fait de la merde. C'est un truc avec le go, parce qu'il n'y a pas de ninja, j'ai une ninja avec le go, maintenant. Je vais vous oublier. Je peux faire des grosses attaques de go, mais... Voilà. Allez, ouf, là. Putain. Il me saoule. Sérieux, quand je ne filme pas, ça ne me fait pas chier les condamnés. Et quand je filme, ça me fait vraiment chier. Un point. En fait, j'essaie de faire le truc de vent, là, de... Il s'appelle Sabine, mais... Je ne me rappelle plus trop de la combinaison, donc je suis un peu au pif. Je ne sais pas trop si c'est la bonne. Non, ce n'est pas la bonne. Putain. Je suis encore bourre. Oups. Marre de ce combat, là. Heureusement que je vais récupérer la combinaison de mog, alors là, ce ne sera pas trop. Oui, parce que le mog, il a un truc trop bien, qu'il n'y a que lui qui peut le porter, c'est une relique. Mais il n'y a plus de combat, après, qu'on marche. Donc, bon, ce n'est pas très pratique si on veut se faire du XP, oui, mais il ne faut pas le mettre. Dans ce cas. Mais sinon, il est vraiment super, cet item. Tu sais quoi, mais c'est plus rapide de faire ça, en fait. Que de fuir, après, en deux heures. Se faire chier pour rien. Ah, il contre-attaque tout, en fait. Je ne sais pas si il est encore loin, le mog, mais... Putain de merde, ce n'est pas par la qu'il faut aller. Oh non ! Oh, je vais péter un flan. Oh, ça ne va pas faire là qu'il faut aller, bien sûr. Là, ça va aller au dragon, mais ça va pas aller au truc. C'est quoi ce truc ? Ah, je suis... Bon, je vais faire le dragon, et puis je retourne en arrière pour mog, et puis tant pis. Qu'est-ce que c'est que ces attaques qui m'ont fait, oui. Ouais, mais c'est que ça a l'air vachement efficace comme truc. Ouais, je vais me faire le dragon, on va pas se faire chier. Puis au retour, je le ferai mog. Ouais, mog, c'était dans la première caverne, donc pas besoin de tout traverser comme un coup. Vous allez voir le dragon, qui est pas loin, normalement. Bon, là, il est là. Donc, il est l'air tout mignon, comme ça, mais... Pendant le combat, vous allez voir qu'il est un peu plus... Enfin, moins mignon que ce qu'on pense. Bon, je vais vous laisser là, prochaine vidéo, dragon, mog. Et on verra après, s'il y a nous, peut-être. Allez, salut.